Aujourd'hui, nous inaugurons le Cargo. Le Cargo, c'est le plus grand incubateur d'Europe. C'est un projet que la ville porte depuis plusieurs années, puisque la construction a commencé lors de la précédente mandature à partir de 2010. C'est un bâtiment de 15 000 m2 avec une architecture très reconnaissable, très iconique, et qui accueille deux incubateurs. Un incubateur sur les industries culturelles et un incubateur sur les technologies de la construction et du bâtiment. Et je pense qu'il est problématique de la politique de la ville. La politique de la ville, c'est une politique en faveur de l'innovation, en termes de devenir un leader mondial dans le domaine de l'économie de l'innovation. Pour cela, il faut que l'écosystème des startups soit extrêmement vivant, et qu'il soit bien connecté au monde de la recherche, au monde de l'enseignement, et aux grands comptes. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cet incubateur du Cargo, c'est qu'il y a des partenariats extrêmement forts, aussi bien dans le secteur du bâtiment, avec les grandes entreprises du bâtiment et des travaux publics, que dans le secteur des industries culturelles, avec les grands médias et les grands opérateurs télécoms. Et ce partenariat est important parce que l'innovation ouverte, la collaboration entre les startups, les grandes entreprises et les PME, c'est une des conditions de la réussite du développement économique dans le XXIe siècle et de la création de l'emploi. Ce qui est vraiment très intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui sur la scène parisienne, c'est qu'il y a une dynamique d'innovation ouverte, de partenariat entre les collectivités territoriales, les grandes entreprises et les startups. Merci d'avoir regardé cette vidéo !